A quelques heures de l'ouverture du tout premier salon dédié à l'artisanat tchadien, le comité d'organisation met les petits plats dans les grands pour la réussite de l'événement. Les stands sont prêts pour accueillir les exposants. Il y a six pays qui sont déjà là, à savoir le Soudan, le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Les exposants sont en train d'installer les restants, les entreprises sponsors sont en train d'installer les restants, l'équipe est mobilisée, l'engouement est là, donc tout est enfin prêt pour accueillir le salon tant entendu au Tchad. On appelle à la population, surtout aux jeunes, de venir participer massivement à ces salons. Le Salon international de l'artisanat verra la participation de plusieurs pays, à l'exemple du Mali, représenté ici par Dembele Jean-Kassim. Tchad, merci, et puis j'espère que ça sera la dernière fois. Et là, aujourd'hui, je suis là aussi avec ma toute dernière collection, qui est en baisin, que les gens aiment bien beaucoup, et puis travailler artisanalement avec le truc malien, des toucheurs, des femmes maliennes qui travaillent sur ce baisin, la teinture et tout, donc j'espère vraiment que les pièces qui sont là vont suffire, suffire vraiment pour que tous les Tchadiens puissent vraiment avoir un peu de jika-dressing dans leur dressing. Initié par l'Office national des promotions de l'artisanat, ou MPTA, en collaboration avec la plateforme Tchad Interart, le Salon de l'artisanat est un moment d'échange et de partage d'idées qui permet de mettre en valeur les potentialités artistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada